On va terminer à la fin de l'année dernière notre série de prédications sur la lettre à Tite. Et on va commencer dans deux semaines une nouvelle série de prédications sur le livre de 2 Samuel. C'est notre habitude en tant qu'Église de prêcher au travers de différents livres de la Bible. Mais en attendant, dans ces quelques dimanches, c'était un peu particulier, il y avait Noël, Nouvel An, etc. Et donc on a encore deux dimanches avant de commencer cette série. Et donc on va avoir deux dimanches où on va réfléchir à la notion de puissance spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire la puissance spirituelle ? Et on va faire cela à partir de deux textes dans la lettre aux Corinthiens ce dimanche. Le texte qu'on a lu est dimanche suivant, la fin d'un Corinthien au chapitre 2. Donc je vous invite à garder la Bible ouverte. C'est sur ce texte qu'on a lu que la prédication sera basée. Gardez la Bible ouverte et poursuivre avec moi ce qui est enseigné. Vous avez également le feuillet avec le plan de la prédication si vous voulez le suivre. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. On a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Alors prions ensemble. Notre Dieu, on te remercie parce que tu t'es révélé à nous, tu t'es fait connaître au travers de la Bible. Merci pour le privilège qu'on a dimanche après dimanche de pouvoir ouvrir la Bible et nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire. On te prie, notre Dieu, qu'alors que la parole est expliquée, on te prie que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs pour nous montrer la puissance de la croix, la grandeur de la croix. On te prie que Jésus soit rendu glorieux à nos yeux et que toutes les choses que ce monde offre palissent en comparaison avec la croix. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. À quoi ça ressemble un christianisme vraiment puissant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça ressemble un christianisme qui est vraiment puissant ? Est-ce que ça ressemble à un stade rempli de gens qui professent la foi chrétienne ? Ah mais attends, on n'est pas tout seul, il y a tout un stade qui est rempli. Ça, ça a l'air puissant. Ou alors est-ce que ça ressemble à une personne populaire, une star, un footballeur qui défend le christianisme, qui se dit chrétienne ? Ah mais attends, tel footballeur, tu sais, il est chrétien. Ça montre que les chrétiens, ce n'est pas des fous quand même. Il y a des gens importants qui sont chrétiens. Ou alors est-ce que ça ressemble à un pasteur qui sait bien parler, qui a des phrases courtes et captivantes qu'on peut facilement partager sur les réseaux sociaux, qui sait nous remuer dans nos émotions ? Ou un christianisme puissant, est-ce que ça ressemble à des promesses de miracles, de guérison ? Waouh, mais oui, ça c'est un christianisme puissant. Ça c'est un christianisme qui attire. Si on peut faire des miracles, si on peut prophétiser sur la vie des gens, si on peut leur offrir la solution à leurs problèmes physiques, financiers, relationnels, mais un christianisme vraiment puissant, c'est rien de tout ça. Ce n'est pas mauvais d'avoir un stade qui est rempli de chrétiens, merci Seigneur si c'est le cas, et merci Seigneur s'il y a des stars qui croient en Jésus, mais c'est rien de tout ça qui rend le christianisme puissant, qui rend le christianisme sage, qui peut le rendre impressionnant aux yeux humains. En fait, le texte qu'on a lu ce matin, et qu'on va étudier ensemble, nous montre que le christianisme vraiment puissant, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Le christianisme vraiment puissant, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Ce texte a été écrit à l'église de la ville de Corinthe, au 1er siècle, et cette église, c'était un peu une église qui avait pris la couleur du monde qui l'entourait. Le monde, à l'époque, donnait beaucoup de crédit à ce qui impressionnait, à ce qui frappait les yeux, ce que Paul appelle dans cette lettre la sagesse du langage, c'est-à-dire les discours bien ficelés, qui paraissent impressionnants, sages. C'est à ça que le monde accordait de la valeur. Et les chrétiens, ils avaient fait l'erreur d'appliquer les mêmes critères à la foi chrétienne, et de chercher un christianisme qui était puissant, qui était sage selon les critères humains, qui frappait les yeux, qui en mettait plein la vue. Et donc Paul écrit dans ses versets pour leur dire « Non, non, les amis, la vraie puissance ne se trouve pas dans ce qui frappe les yeux. Un christianisme vraiment puissant n'est pas ce qui frappe les yeux. » Et il va donner trois raisons pour cela dans notre texte aujourd'hui. Trois preuves que le christianisme vraiment puissant n'est pas ce qui frappe les yeux. Vous les avez sur le feuillet. Regardez le message chrétien, il leur dit. Deuxièmement, regardez les chrétiens eux-mêmes. Et troisièmement, regardez l'exemple de Paul, regardez mon propre exemple. Il leur dit « On va voir ces trois choses ensemble. » Le premier point sera beaucoup plus long et le deuxième beaucoup plus court, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes inquiets par la gestion du temps, au moins vous êtes prévenus. Premièrement, donc, première preuve que le christianisme vraiment puissant n'est pas dans ce qui frappe les yeux. Regardez le message chrétien. Ces versets nous montrent que le message chrétien est une folie et qu'il doit le rester. Le message chrétien est une folie et il doit le rester. Parce qu'au cœur de l'Évangile, au cœur du message chrétien, il se trouve une folie selon le monde. C'est le message de la croix. Il y a deux groupes de personnes qui sont décrits dans ces versets. On les voit au verset 18. Paul écrit « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Il y a d'un côté ceux qui périssent, ceux qui sont perdus, ceux qui sont toujours sous la condamnation de leurs péchés. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu par grâce le salut qui vient de la croix, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Et ces deux groupes ont deux manières différentes de considérer la croix où Jésus est mort. Pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne sont pas en crise, qui ne sont pas chrétiens, la croix est une folie. C'est une faiblesse. Mais pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont sauvés, la croix est une puissance. Il est même dit que c'est une sagesse qui vient de Dieu. On voit ça à nouveau dans les versets 22 à 24, un peu plus loin. 22 à 24, où Paul écrit « Les Juifs demandent des miracles et les Grèches cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Ces versets nous expliquent pourquoi ceux qui sont perdus voient la croix comme une folie. Parce que c'est à l'opposé de tout ce qu'ils trouvent impressionnant. C'est totalement à l'opposé de ce qu'ils recherchent, de ce qu'ils veulent. Il nous est dit au verset 22 que certains recherchent des miracles et d'autres recherchent la sagesse. C'est ça qu'ils veulent. Mais les chrétiens, eux, ils proclament Jésus le Messie crucifié. Ça, c'est totalement à l'opposé de ce que le monde valorise. Et c'est pour ça que la croix, Christ crucifié, le Messie crucifié, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. C'est un scandale pour les Juifs, pour ceux qui sont issus du peuple d'Israël, parce que ce qu'ils cherchent, ce qu'il nous est dit ici, ce sont des miracles, des signes. Si on y pense, l'histoire du peuple d'Israël, elle est remplie de miracles impressionnants, où Dieu a manifesté sa puissance de manière visible aux yeux humains. Et c'est ça qu'ils voulaient vivre à nouveau. Ils savaient que le Messie allait venir, le roi que Dieu avait promis d'envoyer pour nous sauver le peuple de ses péchés. Ils s'attendaient à ce que ce Messie vienne un peu comme un super-héros dans un film, de manière impressionnante, en fracassant tout, en laissant voir aux yeux humains que, oui, c'est lui le roi sauveur, qui soit puissant et conquérant aux yeux de tous. Mais à la place, ce que le christianisme offre, c'est un Messie crucifié. Crucifié. Et ça, c'est un scandale pour eux. Et pour comprendre pourquoi et à quel point c'est un scandale pour eux, il faut se mettre dans la peau de ceux qui vivent au premier siècle, quand cette lettre a été écrite. Parce qu'à l'époque, la croix, ce n'était pas un objet de fierté qu'on imprimait sur des t-shirts, qu'on portait autour du cou, qu'on mettait sur la façade d'un bâtiment. La croix, c'était un objet de torture dont tout le monde voulait éviter de parler. Pour vous donner un aperçu de cela, voilà ce qu'écrit Cicéron, c'est un homme d'État, un philosophe du premier siècle. Il écrit ceci au sujet de la croix. « Mais un bourreau, mais ce voile qui enveloppe la tête, mais le nom même de la croix, qu'un tel opprobre, non seulement ne menace plus les citoyens romains, mais ne souille plus même leurs pensées, leurs oreilles, leurs yeux. C'était une horreur rien que de penser à la crucifixion. Tellement c'était un moyen de mise à mort cruel, brutal, sanglant, humiliant. » Donc on comprend le choc que le Messie, le sauveur, promis d'être envoyé par Dieu, le roi qui vient sur terre pour sauver, que ce Messie-là soit crucifié. C'est scandaleux. Quelle contradiction pour les Juifs de l'époque. Pour eux, Messie, ça évoque le pouvoir. La victoire. Et la crucifixion, c'est la défaite. L'humiliation. La faiblesse. C'est un peu comme nos amis musulmans aujourd'hui qui ne veulent pas accepter le fait que Jésus soit mort sur la croix. Parce que pour eux, c'est insensé que le prophète envoyé par Dieu meurt sur la croix. Ce serait un signe de faiblesse et de défaite. Scandale pour les Juifs. Mais il nous est dit que c'est aussi une folie pour les païens. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas Juifs. Parce qu'à l'époque, ce qu'ils cherchaient, c'était la sagesse. C'est-à-dire les beaux discours bien sophistiqués qui impressionnent par la manière dont ces discours sont construits, qui ont l'air vraiment intellectuels. Un peu ce qu'on trouverait dans le rayon philosophie à la FNAC. Quelque chose qui impressionne. Mais la croix, c'est tellement loin de tout ça. Ce que les chrétiens proclament, c'est que Dieu lui-même est devenu homme et qu'il a été crucifié pour nous sauver du jugement éternel que nous méritons. Et que chacun est aujourd'hui appelé à s'humilier, à se confier, à plier les genoux devant Jésus qui a été crucifié pour nous. C'est totalement fou pour eux, ça. Il n'y a rien de sage aux yeux humains là-dedans. Un ami me partageait un jour qu'un de ses amis lui avait dit « Mais tu crois en un Dieu crucifié ? Mais tu es fou ! » Et c'est peut-être la réaction que vous avez autour de vous quand vous dites que vous êtes chrétien. La croix est une folie parce que le monde valorise les discours sages, raffinés, compliqués. Et au milieu de tout ça, les chrétiens proclament un discours qui est simple et direct. Jésus-Christ a été crucifié pour nous sauver. Jésus-Christ a été crucifié pour nous sauver. Ce message ne fera pas la une des journaux. Il ne remportera jamais de prix de littérature ou de philosophie. Il sera toujours gênant pour le monde qui nous entoure. Et pourtant, et pourtant, c'est ce message-là qui est vraiment puissant, qui est vraiment sage. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. C'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce qui est un scandale est une folie. C'est ça que les chrétiens proclament. Parce que c'est ça qui est la puissance et la sagesse qui vient de Dieu. C'est par la croix que le Messie accomplit sa mission de roi conquérant. C'est par la croix que Dieu sauve, qu'il règle définitivement le problème du péché. Alors que Jésus est crucifié dans la faiblesse la plus totale, dans la honte, dans l'humiliation, il prend sur lui la condamnation que nos péchés entraînent. La colère de Dieu que nous avons mérité. Et c'est ainsi, c'est seulement ainsi par cette croix qu'on peut trouver une relation rétablie, restaurée avec Dieu. La vie pour toujours. Quelle sagesse ! Quelle puissance ! Aucun message humain, si impressionnant qu'il soit, ne peut apporter ça. Et on voit ça quand on regarde pas seulement à l'extérieur de la croix, mais quand on creuse à l'intérieur, qu'on regarde à ce que Jésus accomplit réellement. par sa mort sur la croix. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes pas croyant, que vous n'êtes pas chrétien, vous êtes les bienvenus, je vous encourage à creuser ça. À pas vous arrêter à l'extérieur de ce que la croix représente, aux yeux humains, mais à creuser plus profond. Et vous verrez alors que ce qui vous scandalise peut-être, ce que vous trouvez peut-être être une folie, est en fait bien plus sage et bien plus puissant que vous pouvez ne le réaliser. Et c'est ça la puissance que l'on a. en tant que chrétien. Vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui vous ont dit « Ah, mais moi si je vois un miracle, alors je croirais que Dieu existe. J'ai juste besoin de voir un miracle et puis je croirais. » Et on est tenté de croire que c'est vrai. « Ah, mais il faut des miracles alors pour convaincre les gens. Pour un christianisme vraiment puissant, il faut revivre ce que l'on vivait dans le livre des actes. tous ces miracles. » Et plusieurs pensent que c'est ça aujourd'hui l'évangélisation, d'aller dans la rue, de prier pour les gens pour qu'ils expérimentent des miracles et qu'ainsi ils soient convaincus. Mais on oublie que le plus grand miracle c'est la croix. On oublie qu'on ne peut rien montrer de plus impressionnant, de plus sage, de plus puissant que la croix. Et donc que si la prédication de la croix ne convainc pas les gens, alors rien d'autre ne pourra le faire. Rien d'autre ne pourra le convaincre. Et c'est ce qu'on a envie de dire à ceux qui pensent que pour convaincre les gens il faut aller dans la rue et faire des guérisons. Mais mon ami au final c'est pas si impressionnant que ça pour le monde qui nous entoure. Les gourous aussi le font. Mais le message de la croix personne ne peut l'égaler. C'est ça qui est vraiment impressionnant qui est vraiment puissant pour ceux qui ont des yeux pour voir. Christ le Messie crucifié. C'est le Fils de Dieu qui donne sa vie pour nous sauver de nos péchés. Et ultimement on veut convaincre avec rien d'autre parce que c'est pas des miracles dont les gens ont besoin. Mais ce dont ils ont besoin c'est d'entendre parler du message de la croix qui peut les sauver. Alors quelqu'un pourrait dire mais pourquoi est-ce qu'on voit tant de miracles dans le Nouveau Testament et dans le Livre des Actes ? C'est vrai qu'il y a de nombreux miracles qui sont décrits et que les apôtres allaient dans un sens dans la rue pour guérir les gens. Mais ces miracles ils avaient lieu pour confirmer la prédication des apôtres et pas pour la remplacer. C'est ce qu'on voit avec d'autres passages du Nouveau Testament. Jean cite un pour exemple hébreu au chapitre 2 le verset 4 où il est écrit que Dieu Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodiges et divers miracles ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Il est parlé ici des premiers disciples de Jésus Dieu a appuyé leurs témoignages. Ces miracles n'étaient pas la chose essentielle mais ils étaient là pour pointer vers quelque chose de plus important. Dieu a permis que ces miracles aient lieu pour qu'ils servent comme des poteaux indicateurs vers ce que les apôtres prêchaient vers leur témoignage à propos de Jésus. Et là où les apôtres ont mis l'emphase où ils ont toujours mis l'emphase c'est sur le message de la croix sur la nécessité de la repentance c'est à ça que les miracles devaient mener parce que c'est ça qui peut réellement convaincre c'est ça la vraie puissance c'est ça la vraie sagesse et c'est vrai que ce message de la croix il n'est pas célébré par le monde qui nous entoure mais il est plutôt rejeté moqué et donc c'est facile de trouver d'autres choses à mettre en avant pour attirer les gens mais ces versets nous montrent que le message chrétien est une folie et qu'il doit le rester parce que si on enlève le message de la croix alors il ne reste plus rien du christianisme pour que le christianisme soit vraiment puissant il doit rester vraiment fou dans un sens il doit rester centré sur la croix c'est une des raisons pour lesquelles l'œcuménisme n'est pas une option bien sûr qu'on veut être tolérant qu'on veut vivre avec respect qu'on veut aimer ceux qui pensent différemment de nous et engager des dialogues et échanger nos différents points de vue dans la paix c'est naturellement chrétien de faire cela mais on ne doit pas mélanger ce que l'on croit comme si c'était la même chose comme si ce n'était pas important parce qu'en faisant ça on vit le christianisme de ce qu'il a de plus important de ce qu'il a d'unique la compréhension de la croix un christianisme vraiment puissant ce n'est pas un christianisme qui s'ouvre et qui essaye d'être plus moderne et plus cool plus à la mode non c'est avant tout un christianisme qui reste fidèle au bon vieux message de la croix comme on pourrait dire au bon vieux message de l'évangile c'est un peu comme ces marques qui disent recette inchangée depuis 1748 c'est un peu la même chose ici on ne change pas la recette on la garde telle qu'elle on la proclame telle qu'elle bien sûr qu'on veut être conscient du monde qui nous entoure du monde qui évolue on veut communiquer l'évangile de manière pertinente de manière à être entendus et compris par ceux qui vivent autour de nous dans les mots qu'ils comprennent en allant où ils sont mais en faisant ça on veut être vigilant de ne pas changer le contenu de l'évangile lui-même la forme peut évoluer mais le message lui-même ne change pas et en faisant ça on doit réaliser que tous nos efforts ne pourront jamais rendre le christianisme cool ou attirant aux yeux du monde qui nous entoure parce qu'au coeur du christianisme biblique se trouve le message de la croix le scandale de la croix et donc nos efforts devraient plutôt chercher à mettre en avant à rendre explicite ce message de la croix plutôt que de chercher à atténuer ce qui gêne à mettre de côté ce qui pourrait offenser ceux qui nous entourent il faut abandonner l'idée de rendre le christianisme populaire il faut même se méfier quand un film ou un livre se dit chrétien et qui devient populaire accepté apprécié même par ceux qui ne sont pas chrétiens c'est peut-être un indice que le message de la croix n'était pas si clair que ça n'était pas si mis en avant que cela parce que quand c'est le cas que la croix est proclamée alors à ceux qui ne sont pas en Christ ça résonne comme un scandale et comme une folie et ça doit rester comme ça donc première preuve que Paul met en avant regardez le message chrétien ça montre bien que le christianisme vraiment puissant n'est pas ce qui frappe les yeux alors le premier point était long comme je l'avais dit et comme je l'ai dit aussi le deuxième point sera plus court vous inquiétez pas donc deuxième preuve que Paul met en avant regardez les chrétiens eux-mêmes regardez les chrétiens eux-mêmes Paul est toujours en train de montrer qu'un christianisme vraiment puissant c'est pas dans ce qui frappe les yeux et il donne une deuxième preuve et c'est un peu comme s'il disait mais regardez-vous les amis c'est pas selon les critères de la sagesse que Dieu vous a choisis bien au contraire et alors c'est bien la preuve que ce qui compte c'est pas ce qui frappe les yeux regardez les versets 26 et 27 avec moi versets 26 et 27 la fin du chapitre 1 considérez frères comment vous avez été appelés il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes regardez la situation dans laquelle vous étiez il leur dit en quelque sorte quand Dieu vous a appelés au salut si Dieu vous a sauvés c'est pas parce que vous étiez sages ou puissants selon le monde non en fait Paul le dit il n'y a pas beaucoup dans cette église qui sont sages ou puissants selon le monde c'est pas qu'ils veulent être méchants avec eux mais c'est juste la réalité vous n'êtes pas selon ces critères là et c'est pas selon ces critères là que Dieu vous a choisis même encore plus que ça Dieu a choisi il est dit au verset 27 les choses faibles du monde au verset 28 les choses viles et méprisables du monde pourquoi est-ce que Dieu a fait ça ? il y a deux raisons qui sont avancées dans ces versets d'abord la première raison Dieu a fait ça pour confondre les sages et les puissants de ce monde Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes les sages de ce monde qui rejettent Dieu ils semblent réussir ils semblent parfois avoir une belle vie tout en ignorant Dieu mais un jour ils seront confondus et je crois qu'il s'agit ici d'une honte qui est à venir lors du jour du jugement lorsque leurs oeuvres seront dévoilées et qu'ils seront jugées pour leur rejet de Dieu mais ensuite deuxièmement Dieu a fait cela pour que personne ne se glorifie verset 29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu personne ne peut dire ah mais heureusement que Dieu bat dans son équipe il a de la chance quand même non parce que le salut est un choix de Dieu qui ne dépend pas de nous qui est par pure grâce Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était sages selon les critères de ce monde mais malgré le fait que l'on ne l'était pas par grâce et ça ça tue totalement l'orgueil spirituel qu'on pourrait avoir la volonté de se mettre en avant d'accorder plus de crédit à tel ou tel prédicateur parce que ah waouh il a eu telle expérience spirituelle il doit être un meilleur chrétien quand même il doit être dans une catégorie à part ça tue même le fait de mettre les pasteurs dans une catégorie différente comme s'ils étaient plus saints plus proches de Dieu plus de valeur aux yeux de Dieu non on est tous au même niveau il n'y a rien dont on puisse se glorifier qui vient de nous même parfois on apprend qu'une star professe la foi chrétienne un footballeur un chanteur un politicien ça fait vraiment le buzz et on est content parce qu'on se dit ah mais voilà quelqu'un qui est respecté par le monde quelqu'un qui a de l'importance aux yeux du monde et qui croit comme moi qui se dit chrétien on a l'impression que ça donne un peu de crédit à la foi chrétienne mais c'est pas ça qui devrait nous impressionner c'est pas ça non plus qui rend le christianisme vraiment puissant ce qui devrait nous impressionner c'est ce qui est dit dans le verset 30 or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice sanctification et rédemption Christ est notre sagesse c'est à dire qu'il est notre justice c'est grâce à sa vie et à sa mort que nous sommes déclarés justes devant Dieu il est notre sanctification c'est lui qui nous a rendu saints aux yeux de Dieu par sa mort sur la croix et il est notre rédemption sa mort nous a racheté de l'esclavage du péché du pouvoir des ténèbres c'est ça qui est vraiment impressionnant c'est ça qui qui frappe les yeux dans un sens qui est plus puissant que ce que le monde offre ce qui est impressionnant c'est c'est pas le statut de la personne qui professe la foi chrétienne mais ce qui est vraiment impressionnant c'est le salut lui-même ce que représente ce salut ce que produit ce salut et c'est de ça qu'on veut se glorifier de Dieu lui-même c'est ça la conclusion au final verset 31 ça cite le passage de Jérémie qu'on a lu plus tôt afin comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur la seule chose dont on puisse se glorifier c'est de ce que Dieu a fait pour nous en Christ il n'y a rien dont on puisse se glorifier qui vienne de nous-mêmes il n'y a rien dont on puisse se glorifier à part ce que Christ nous a donné par pure grâce deuxième preuve que le christianisme n'est pas puissant selon les critères humains regardez les chrétiens eux-mêmes et enfin troisième preuve que Paul met en avant pour montrer qu'un christianisme vraiment puissant c'est pas ce qui frappe les yeux c'est dans un sens c'est dire regardez mon exemple regardez l'exemple de Paul le troisième point dans le début du chapitre 2 il dit mais souvenez-vous de comment j'étais quand je suis venu souvenez-vous de ce qui s'est passé quand je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois regardez le verset 1 du chapitre 2 Paul écrit pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu Paul n'est pas venu avec ce qui frappe les yeux avec ce qui paraît puissant et sage aux yeux du monde il n'est pas arrivé en limousine avec un costard trois pièces avec un discours philosophique bien sophistiqué rempli de punchlines qu'on peut mettre sur Instagram qui impressionnait tout le monde non en fait il était totalement à l'opposé de ça il dit au verset 3 moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse de crainte de grand tremblement verset 4 ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance il était faible il était tremblant et il ne se reposait pas sur la sagesse humaine et pourtant il nous est dit que sa prédication était une démonstration d'esprit et de puissance comment ça se fait ? pourquoi ? les deux ne nous semblent pas aller ensemble il est faible tremblant craintif il ne se repose pas sur ce qui impressionne aux yeux humains il est dit que sa prédication était une démonstration d'esprit et de puissance l'esprit a été puissamment à l'oeuvre pourquoi ? il nous est donné la réponse dans le verset 2 car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié le sujet principal de la prédication de Paul ce qu'il voulait que les Corinthiens sachent par-dessus tout c'était le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et ce message-là est puissant c'est lorsque ce message est proclamé que l'esprit agit avec puissance pour transformer les cœurs et on creusera ça un peu plus la semaine prochaine et ce qui est important de remarquer c'est que Paul souligne qu'il a prêché Jésus-Christ mais c'est pas tout c'est pas seulement ça qu'il dit il a prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et c'est important de rappeler cela parce que ça montre qu'on peut parler de Jésus et pourtant quand même passer à côté de l'essentiel ce qu'il faut c'est Jésus-Christ crucifié ce qu'il faut c'est le message de la croix qui est une folie qui est un scandale selon le monde et c'est ça qui distingue un enseignement qui est véritablement chrétien d'un enseignement qui ne l'est pas c'est la place qu'il donne non pas simplement à parler de Jésus mais à parler de Jésus crucifié de pourquoi Jésus est mort sur la croix et de ce qu'il a accompli par sa mort sur la croix et ça disqualifie cela beaucoup de mouvements chrétiens aujourd'hui qui parlent de Jésus qui vont dire que Jésus est important mais qui donneront à la croix une place de second rang on entend parler de Jésus qui peut régler tes problèmes de couple on entend parler de Jésus qui peut régler tes problèmes financiers Jésus qui peut apaiser l'amertume de ton coeur Jésus qui peut te guérir mais où est Jésus crucifié ? Où est Jésus crucifié ? C'est ça le coeur de la foi chrétienne dans ces discours qui se disent chrétiens où est la mention du péché pour lequel Jésus a dû mourir ? Où est la mention de la colère de Dieu que Christ a portée à la croix ? Où est la réalité de l'enfer qui attend tous ceux qui n'ont pas placé leur confiance dans ce sauveur crucifié ? Où est l'urgence de la repentance de se détourner de son péché et de se confier en Christ ? Peu importe le nombre de fois que des enseignements mentionnent Jésus ils sont totalement à côté de la plaque sinon pas pour coeur Christ crucifié c'est le cas également il faut le dire du catholicisme romain qui parle de Jésus qui dit que Jésus est important qui va même parler de la croix que Christ a été crucifié mais qui déforme l'enseignement biblique sur le sens de la croix sur l'efficacité de la croix sur ce que Jésus a réellement accompli à la croix non ce que Paul voulait prêcher par dessus tout ce que l'on veut prêcher par dessus tout pour être résolument chrétien c'est Christ crucifié tel que la Bible le présente parce que c'est là que se trouve la vraie puissance comme on le verra la semaine prochaine c'est là que l'esprit de Dieu agit avec puissance j'ai été frappé par cette citation d'auteurs chrétiens dans un livre qui disent ceci on peut le dire sans risquer de se tromper chaque fois qu'on a mis de côté négligé ou refusé la prédication de la croix ce fut la décadence et la ruine de l'église inversement les renouveaux spirituels ont toujours été liés à la découverte ou la redécouverte de la croix comme le dit Alexandre Vinet c'était un pasteur suisse du 19ème siècle qu'est-ce encore aujourd'hui que prêcher l'évangile sinon proposer au regard des hommes Jésus-Christ crucifié où voyez-vous éclore et se développer une vie chrétienne sinon là seulement où la prédication commence et finit par cette parole regardez à celui que vous avez percé la croix peut suffire à faire des chrétiens et sans elle rien ne suffit c'est ça qui rend le christianisme vraiment puissant le message de la croix c'est ça qui rend une église vraiment puissante l'emphase qu'elle met sur le message de la croix pour nous aider à comprendre ça j'aimerais juste vous partager deux scénarios fictifs et vous demander mais laquelle de ces deux églises est la plus puissante selon vous pas à répondre à haute voix juste dans votre tête pour réfléchir deux scénarios la première c'est une grande église il y a environ 1000 personnes il y a un beau groupe de musique il y a un acteur il y a un accueil chaleureux il y a du bon café l'ordre du culte est vraiment bien agencé puis à un moment du culte le prédicateur il monte sur scène avec beaucoup de dynamisme il a un ipad dans les mains et il est prêt à parler ça c'est le premier scénario deuxième scénario c'est une toute petite église dans la campagne quand tout le monde est là il y a peut-être 20 personnes tout au plus c'est pas très impressionnant honnêtement tout semble un peu maladroit comme on s'en doute les gens chantent pas très juste le prédicateur monte sur scène il est pas très impressionnant non plus son style est peut-être un peu faiblard et lui aussi il est prêt à parler laquelle de ces deux églises a un christianisme vraiment puissant laquelle de ces deux églises est la plus puissante la réponse on ne sait pas on ne sait pas tant que le prédicateur n'a pas ouvert la bouche pour parler on ne peut pas savoir il n'y a rien de mauvais à avoir une grande église un beau bâtiment et du bon café et il n'y a rien de plus spirituel d'être une plus petite église il n'y a pas plus de valeur c'est pas parce que c'est plus petit que c'est plus spirituel mais ce qu'il faut réaliser c'est que ce n'est pas ces choses externes qui définissent la puissance de l'église c'est plutôt le contenu du message qui est prêché une église puissante c'est une église qui est centrée sur la croix c'est une église qui met en avant Christ crucifié parce que c'est là que se voit la puissance de Dieu pas dans la taille de l'église pas dans le style musical pas dans les miracles pas dans le bruit qui est fait pas dans le prestige que certains ont aux yeux du monde mais dans la proclamation de la croix et ça c'est vraiment encourageant pour nous alors qu'être chrétien n'est pas à la mode des scénarios de petites églises comme j'ai décrit il y en a plein autour de nous on peut se dire mais mais nos petites églises en Belgique où on est juste une poignée et où on chante un peu faux mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour impressionner le monde qui nous entoure est-ce qu'on a vraiment quelque chose à apporter oui le texte nous le montre ce matin on peut proclamer haut et fort le message de la croix c'est ça qui est vraiment puissant c'est ça qui est vraiment sage et je suis reconnaissant d'avoir pu voir de mes propres yeux dans différents pays des églises qui faisaient ça qui s'attachaient au message de la croix qui étaient puissantes parce qu'elles étaient centrées sur Jésus crucifié certaines étaient des grandes églises qu'on aurait appelées des méga-churches d'autres des toutes petites églises d'une poignée de personnes mais peu importe elles s'attachaient au message de la croix elles voulaient le proclamer peu importe leur taille leur style leur niveau social elles voulaient fidèlement proclamer l'évangile et c'est ça qui devrait nous attirer dans une église l'emphase qui est mise sur le message de la croix et on oublie ça facilement aujourd'hui on est attiré par des églises qui mettent l'emphase sur les miracles venez on va vous prophétiser votre destinée venez vous allez voir des prodiges venez vous allez voir des gens tombés par terre quand le pasteur remue sa veste ça forcément ça attire ah bah oui moi je veux voir ça ça c'est un christianisme vraiment puissant c'est le signe que Dieu est à l'oeuvre peut-être que d'autres personnes seraient à l'opposé diraient ah non mais attends moi je suis attiré par quelque chose de bien différent une belle architecture d'une belle église des vitraux avec des symboles un calme religieux un silence qui développe la piété qui laisse penser qu'on est plus près de Dieu ah ça c'est c'est vraiment puissant pour nous connecter à Dieu mais dans les deux cas c'est c'est la même erreur on cherche quelque chose d'extérieur d'externe pour montrer la puissance de Dieu pour voir Dieu à l'oeuvre et en faisant ça on porte les regards loin de la croix qui est véritablement la puissance de Dieu et donc ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est de retrouver la la simplicité la puissance de ce message Jésus-Christ crucifié et en en pensant à ce texte et pour terminer je ne pouvais pas m'empêcher en préparant cette prédication de ne pas penser à mon grand-père qui est décédé il y a quelques mois Charles Hagen il a rejoint le Seigneur il y a quelques mois il n'était pas connu quand il est décédé ça n'a pas fait la une des journaux il n'avait rien d'impressionnant selon les critères de ce monde il n'avait pas beaucoup d'éducation le français ce n'était pas sa langue natale il a prêché pendant une bonne partie de sa vie malgré tout et le sujet central et régulier de ses prédications n'avait rien d'original mais c'était profondément biblique Jésus-Christ crucifié il se plaignait même de ce qu'on entendait trop de prêchis-prêchats comme il l'appelait aujourd'hui il disait que la plupart de ce qu'on entend de chrétiens c'est juste des prêchis-prêchats et qu'on a oublié la simplicité de l'évangile ces prédications n'étaient pas marquées par la sagesse du langage par l'humour par quoi que ce soit d'autre d'humain mais par la grandeur de Jésus et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui c'est ça qui est véritablement puissant les chrétiens qui sont convaincus que la puissance de Dieu se voit à la croix c'est le cas aussi de William Clayton qui a été pasteur chez nous dans le passé Samuel me partageait qu'au funérail de son épouse jeudi dernier William a fait ce qu'il a fait durant toute sa vie prêcher l'évangile prêcher Christ crucifié dans toute sa grandeur dans toute sa simplicité qu'est-ce qui se passerait si les chrétiens aujourd'hui revenaient à l'essentiel revenaient à la simplicité de la croix peut-être qu'on réaliserait que c'est là au final qu'on voit la vraie puissance la vraie sagesse la vraie puissance spirituelle prions pour terminer oui notre Dieu nous te remercions pour la croix nous te remercions parce que le Messie a été crucifié il a accompli sa mission dans la faiblesse la plus totale dans l'humiliation la plus totale merci pour ce message simple mais puissant qui nous offre une espérance éternelle on te prie notre Dieu que par ton esprit dans nos cœurs tu nous montres à quel point la croix est belle à quel point la croix est puissante on te prie que ça soit le cas même maintenant alors qu'on partage la scène et que l'on chante des chants centrés sur la croix montre-nous la grandeur et la puissance de la croix on demande cela au nom de Jésus Amen